Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le mardi 23 juin 1992, le soleil illumine la petite ville de Windsor, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Sherbrooke. Au cœur de la ville, vers l'est, se trouve le magnifique parc Huatopeca, du nom de la rivière qu'il sillonne. D'habitude, le parc est un oasis de calme pour les promeneurs. Il est environ 14h30. Une femme est assise sur un banc du parc. Repliée sur elle-même, elle se comprime le ventre d'où s'échappe du sang. Elle vient d'être frappée d'un coup de couteau. Tout à coup, une jeune fille d'environ 13 ans apparaît dans un sentier. Son chandail est taché de sang. Elle est pieds nus et court à toute vitesse. Quand elle passe devant la dame blessée, celle-ci remarque qu'elle tient un couteau de type Rambo à la main. La dame crie quelque chose à la jeune fille. Celle-ci laisse tomber le couteau au milieu du sentier et poursuit sa course folle vers la sortie du parc. Elle se rend au poste de police et frappe à la porte de toutes ses forces. Malheureusement, le poste est fermé et personne ne lui répond. L'actérior du poste de police, il y avait un appareil téléphonique qui permettait aux citoyens de communiquer directement dans les autopatroces. C'était utilisé lorsque le poste était fermé. La jeune fille appelle pour demander des secours. J'arrivais chez Brut. Il n'y avait pas personne dans le poste de police. Le chef de police arrive au même moment. Il se dirige vers elle et l'encourage à se calmer. Elle essaie de lui raconter son histoire, mais les mots se bousculent. Comme je ne saisissais pas directement où c'était, elle monte avec moi en auto. Elle me dirige, là, à la sortie du stationnement du poste. À cette époque-là, le sentier était ouvert. On rentre dans le sentier. Le chef de police ignore encore ce qu'il va trouver dans le sentier du parc Watupeka. La jeune fille au chandail maculé de sang. Est-elle victime ou agresseur? La jeune fille qui conduit le chef de la police de Windsor au parc Watupeka en ce 23 juin 1992 est Dorothée Dion. Elle est l'aînée d'une famille de trois enfants. Quelques jours plus tôt, le vendredi 18 juin, Dorothée célèbre la fin de l'année scolaire. Les grandes vacances commencent. Son jeune frère de 11 ans, Stéphane, finit l'école le mardi suivant, 23 juin. Mais ce vendredi-là, il a une demande spéciale à faire à leur mère. La dernière journée d'école, il y avait une activité qui allait à Québec. Et moi, j'avais refusé qu'ils fassent le voyage à Québec. C'est que c'était déjà une classe qui avait des enfants en difficulté. C'est une classe où il y avait beaucoup de problèmes. J'avais peur que le professeur perde un petit peu de contrôle. Stéphane accepte la décision de sa mère sans trop discuter. C'était pas grave. Québec, on y allait. On partait en camping, on allait à Québec. On allait se promener dans les... trouver des petites choses. Donc, il y avait déjà... on allait déjà exploiter le vieux Québec. Donc, c'était pas grave pour lui. Stéphane est un naturel conciliant. C'est un enfant qui était bien sûr, qui était bien avec ses jouets, était bien à jouer dans le bouffe, à des camps. Il était très proche de ses soeurs. Très, très proche. Le mardi 23 juin, le jour où Stéphane aurait pu aller à Québec, Dorothée propose à son frère une activité qu'il accepte avec enthousiasme. Il m'avait demandé, les deux, d'aller faire un tour en bicyclette dans la ville. C'était difficile pour moi de dire oui. Mais il m'avait tellement dit, lâche la corne, Céline, lâche la corne. Ils sont assez vieux, lâche la corne. J'ai... j'ai lâché de la corne cette journée-là. Pas facile. Parce qu'il restait toujours que je pouvais voir un peu où qu'il était, où qu'il était pas loin, ou... Mais cette journée-là, j'avais, oh, 11 ans et demi, 13 ans. Oh, on m'a lâché un petit peu de corne. Oui, aller faire un tour de bicyclette dans la ville. Donc, ils sont partis tous les deux. Ils étaient un heure, un heure et demie. Ils sont partis tous les deux avec leur vélo. Les deux enfants se dirigent aussitôt vers le parc Watupeka. Elle a trouvé ça magnifique, le sentier, les chutes, les belvédères, le bois. Je pense qu'on a toute une attirance pour le bois chez nous. Comme de quoi c'est paisible et qu'on est bien en bois. Mais la promenade des enfants a mal tourné. Une demi-heure après leur départ, Dorothée Dion, assise à bord d'une autopatrouille, tente de guider le policier à travers le parc Watupeka. On circule jusqu'où on peut. Et de partir de là, on part à pied, on traverse un pont, puis on longe la rivière Watupeka de l'autre côté de la rive, dans un sentier qui est aménagé. C'est juste que près d'un groupé, j'aperçois un corps étendu par terre. Le policier se précipite. Le corps d'un jeune garçon gît dans une mare de sang. Quand j'arrive sur les lieux, j'éloigne la jeune fille. Puis après, on va examiner sommairement ses blessures. Dorothée explique que le jeune garçon est Stéphane, son frère. Le policier sait que chaque seconde compte. Et que les secours ne doivent pas tarder. J'avais communiqué que d'autres policiers qui étaient en service, qui arrivaient sur les lieux. Fait que je remets la jeune fille à un des policiers, lui demandant de l'emmener au bureau, et puis de la faire soigner à l'hôpital. D'après l'état de ses vêtements, il y avait du sang sur elle. Donc, c'était évident qu'il s'était passé quelque chose de grave. Le chef de police de Windsor demande à d'autres patrouilleurs de se poster à l'entrée du sentier, afin de protéger la scène et d'empêcher les curieux de s'approcher. Un appel est lancé pour retrouver des témoins. Les policiers emmènent Dorothée à l'hôpital pour qu'on s'occupe de ses blessures. Ils y retrouvent la dame blessée que Dorothée a croisée au passage. Un promeneur l'a secourue, et elle a été conduite à l'hôpital. Son témoignage est celui de Dorothée Converge. Elles décrivent l'agresseur de Stéphane comme un jeune homme d'environ 20 ans, assez corpulent, aux cheveux noirs. Il porte une veste en jeans, un coton ouaté gris, et un sac d'armée en tissu vert. Les policiers notent le tout avec attention, mais ils n'ont aucune piste. Qui a attaqué le jeune Stéphane, parti plus tôt faire du vélo avec sa sœur? Est-ce la même personne qui a poignardé la femme assise sur le banc? Quelles rencontres fatales ont-ils faites au parc Watopéka, le 23 juin 1992? Dorothée Dion vient d'emmener le chef de police de Windsor sur le sentier du parc Watopéka, où son frère Stéphane, âgé de 11 ans, gît dans une mare de sang. Dès qu'il se penche sur le corps de Stéphane, le policier comprend qu'il est trop tard. La découverte d'un couteau ensanglanté dans le sentier laisse croire que le meurtrier s'est enfui vers la sortie du parc. Les recherches s'amorcent dans cette direction. Les policiers de Windsor connaissent les parents de Stéphane. La tâche ingrate de leur annoncer la mort de leur fils leur revient. À trois heures et demie, il y a quelqu'un qui a cogné chez moi. Et quand je suis allée ouvrir, c'était deux policiers. « Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari a-tu eu un accident? Qu'est-ce qu'il y a? » Je ne comprends pas pourquoi. Puis là, ils ont dit « Mais, Solène, on a quelque chose à te dire. Quoi? » Et là, tu fais du déni. Tu veux qu'il s'en aille. Tu veux retourner en arrière. Tu ne veux pas qu'il rentre dans ta maison. Je les ai repoussées. Je les ai repoussées. Je leur ai dit de s'en aller. Que je ne voulais pas savoir. Mais il fallait qu'ils me disent. Encore sous le choc de la mort de son fils, Mme Dion apprend que sa fille Dorothée est à l'hôpital. Heureusement que ses blessures aux mains et aux bras ne sont que superficielles. Le sang sur ses vêtements était celui de son frère. Accompagnée des policiers, Mme Dion se rend immédiatement au chevet de sa fille. Notre grande fille était à l'hôpital pour soigner ses blessures. Donc là, je vais la rejoindre. Il a fallu que je lui apprenne qu'est-ce qui s'était passé. Que Stéphane maintenant n'était plus en vie. Et là, elle nous dit, à un long moment, elle dit, il vit, il vit. Là, il a fallu l'emmener avec la police. Puis lui dire que Stéphane était bien décédé. Dorothée et ses parents sont anéantis. La ville de Windsor apprend bientôt qu'un de ces jeunes a été victime d'une attaque dans le parc. Les recherches se poursuivent en ville puisque le couteau trouvé sur le sentier leur a fait croire que le meurtrier était sorti du parc. Ce que les policiers ne savent pas, c'est que caché au milieu des arbustes et des buissons, sur une petite île, un jeune homme tente de mettre fin à ses jours. Le parc Watopeca est bien connu des gens du coin et il est très fréquenté. Ce matin-là, du 23 juin 1992, Sébastien Lemieux, 18 ans, est lui aussi parti y faire une randonnée. Physiquement, c'était un garçon qui était grassouillé. Il était timide avec les gens qu'il ne connaissait pas. Par contre, il était enjoué et taquin avec les gens qu'il connaissait bien. Il pouvait même être câlin avec ses proches. Les parents de Sébastien se sont séparés quand il avait 4 ans et demi. Il vit avec sa mère et n'a vu son père que quelques fois au cours des 13 années qui ont suivi. Sa mère et lui sont très proches. Ils vivent dans un univers clos, sans beaucoup de contact avec l'extérieur. Sébastien a toujours été ce qui a eu de plus important dans la vie de Mireille. Quand Sébastien était jeune, Mireille supervisait les devoirs de Sébastien. Mireille jouait souvent avec Sébastien. Mireille a envoyé Sébastien dans une école privée pour être capable de lui donner les meilleures chances possibles de sortir du milieu justement qui était blessant pour lui. Des propos humiliants, le jeune Lemieux en entend depuis qu'il est enfant. Il semble que son excès de poids soit à l'origine des railleries et du harcèlement dont il est victime à l'école. C'était un jeune qui n'était pas sportif. Il était plutôt enrobé et il était très timide. Quand vous mettez tout ça ensemble, ça donne la recette du souffre-douleur idéal. Sébastien Lemieux est plutôt solitaire. Il adore se retrouver seul dans les bois où il passe beaucoup de temps. Il connaît le parc Watopéka comme le fond de sa poche. À la fin du primaire, il est passé à un moment donné devant l'école secondaire avec sa mère et il a dit à sa mère qu'il ne voulait pas aller dans cette école-là. Les railleries sur son poids l'ont sûrement énormément affecté. Sa mère accède à son désir et l'envoie dans un pensionnat, un séminaire pour futurs prêtres. Ses résultats scolaires qui ont toujours été excellents se maintiennent grâce à l'encadrement qui y est très serré. Mais Sébastien ne s'adapte pas. Il est solitaire et n'a pas la vocation sacerdotale. Il revient donc à l'école secondaire de Windsor, où il termine son secondaire 5 en 1991. Il reste que Sébastien était un jeune que j'aurais donné un modèle à n'importe quel jeune de l'école où est-ce que je travaillais. En mai 1992, Sébastien termine sa première année au cégep de Sherbrooke. Comme sa mère n'avait pas de voiture, il a dû emménager à la résidence étudiante, où il s'est retrouvé isolé. Il se sent différent des autres. Comme l'encadrement est moins présent, ses performances académiques en subissent les contre-coups et se dégradent. Ça semble avoir commencé à mal aller pour Sébastien, vraiment, le temps qu'il a été au cégep. Quand il était chez sa mère, il reste qu'il y avait toujours d'autres personnes autour de lui toute la journée. C'était différent. Au cégep, il était en chambre, en résidence. Donc, il a sûrement vécu plus d'isolement à ce moment-là. Le peu de contact que ces gens-là vont avoir, ça leur est très précieux et nécessaire. Et de se couper de ça, c'est clair que cet individu-là s'est retrouvé tout seul, s'est retrouvé vraiment démuni. Et là, je pense que c'est le côté plus sombre de rumination, de pensée noire qui a dû prendre le dessus, parce qu'il n'y avait pas rien pour, j'en veux dire, contrebalancer. Le 23 juin, Sébastien est déjà revenu chez sa mère depuis quelques semaines pour les vacances d'été. Il doit bientôt retourner au camp d'entraînement de l'armée qu'il fréquente depuis février 1991. À ce moment-là, c'était pour Sébastien le moyen d'avoir un peu d'argent. Et je pense que ça pouvait aussi me représenter certaines facilités d'études plus tard. Sébastien Lemieux est formé pour devenir soldat fantassin à temps partiel dans l'unité de milice des fusiliers de Sherbrooke. Durant l'été 1991, il a subi un cours de métier qu'il a abandonné une journée avant la fin. La milice a accepté de le garder dans ses rangs, à la condition qu'il reprenne son cours au cours de l'été 1992. L'armée, c'est un lieu qui va combler plusieurs besoins. Pour les gens qui sont vraiment tout seuls et qui n'ont personne, l'armée est un pourvoyeur. L'armée va nous organiser notre journée, l'armée va nous fournir ce qu'il faut. Mais une fois rendu, ça peut être stressant pour ces gens-là parce qu'ils ont à partager avec d'autres personnes qui ne sont pas habituées. Il ne faut quand même pas oublier que le but de l'armée, ça reste de former des soldats, donc des tueurs virtuels socialement valorisés. L'entraînement, très souvent, vise à briser les caractères. Puis dans certains cas, je pense que ça peut démolir aussi les individus, surtout pour des individus qui ont une estime de soi très faible, comme ça pouvait être le cas de Sébastien. C'est le 28 juin, soit cinq jours plus tard, que Sébastien doit retourner au camp. En attendant, il décide de profiter de son temps libre pour passer la journée dans le bois. C'est une activité qui convient bien à son tempérament solitaire. Le matin du 23 juin, sa mère, qui est couturière, quitte très tôt pour aller à son travail. À 8h30, Sébastien se prépare à partir en mission au parc Watopéka. À 17h, quand Mireille rentre chez elle, elle constate que Sébastien n'est pas là. Elle en déduit qu'il a dû passer la journée dans le bois, comme il le fait souvent. Les heures passent et Sébastien ne rentre toujours pas. Mireille commence à s'inquiéter. Elle appelle sa sœur, qui habite la même région. Son beau-frère lui répond. Il lui raconte qu'en rentrant du travail, il a vu un attroupement à l'entrée du parc Watopéka et des rubans jaunes de police. Des rumeurs disent qu'il y a eu une agression. L'inquiétude de Mireille monte d'un cran. Ce qu'on a su parler après, c'est qu'elle s'était même rendue dans le secteur pour voir si son fils était là. Puis même, je pense qu'à un moment donné, elle a craint que ce soit son fils qui soit victime parce qu'il n'était pas rentré. Au parc, personne ne peut lui confirmer l'identité de la victime. Sans hésiter, résolue à en savoir davantage, elle se précipite au poste de police. Le meurtrier du jeune garçon, assassiné dans le parc Watopéka, court toujours. La piste du couteau n'a mené à rien. Les policiers commencent à croire qu'ils font fausse route. Où se cache le meurtrier de Stéphane Dion? Le mardi 23 juin 1992, la petite ville de Windsor est en émoi à la suite de l'agression d'un jeune garçon de 11 ans dans le parc Watopéka. Même si la déclaration des témoins concorde, les policiers n'ont aucune piste. Ils essaient de rencontrer le maximum de personnes qui se trouvaient au parc ce jour-là. Un homme raconte avoir vu un jeune homme corpulent se promener. Il lui a même parlé. Le jeune homme lui a dit son nom. Mais vérification faite, personne à Windsor ne s'appelle ainsi. Une équipe avec chiens pisteurs est dépêchée pour fouiller le parc. Quand il ne part pas en expédition dans la forêt, Sébastien Lemieux s'adonne à son autre passion, la lecture de romans d'horreur. Il en a des collections complètes. Il possède aussi une quantité impressionnante de films d'horreur qu'il écoute et réécoute sans cesse. On a mis un énorme accent sur le fait que Sébastien écoutait des films d'horreur, sur le fait que Sébastien lisait Stephen King. Si on considère le nombre de romans et de films qui peuvent se vendre et s'écouter, ce n'est pas un cas isolé et ça n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas les lectures ou les films ou les jeux vidéo qui vont les rendre violents. C'est leur propre violence à l'intérieur qui fait qu'ils vont se reconnaître dans ça et qu'ils vont en rechercher. De plus, Sébastien Lemieux a une impressionnante collection d'armes blanches. Il s'en achète chaque fois qu'il a un peu d'argent de poche. Quand elle veut lui faire plaisir, sa mère lui en offre. C'est souvent des gens qui vont se sentir eux-mêmes comme pas si compétents, pas si puissants. Et le fait d'avoir une arme ajoute de l'assurance. On devient quelqu'un quand on a une arme. Ici, on parle d'armes blanches, d'armes de collection. Ça fait que probablement qu'au départ, effectivement, un intérêt, une petite fascination, mais c'est la façon dont ça a déboulé par la suite, où les armes devenaient, même plus les armes de collection, là, ça devenait plus inquiétant. Les gens ont de la difficulté à comprendre qu'on ne soit pas inquiété, mais quand Sébastien vivait chez Mireille, les choses n'étaient pas inquiétantes. Si Sébastien s'était caché pour pratiquer ses loisirs, peut-être que ça aurait été inquiétant. Mais c'était fait, normalement, devant tout le monde, donc c'était pas inquiétant. La mère de Sébastien se réjouit que son fils se passionne pour quelque chose. Le côté réservé et introverti de son fils l'encourage à croire que cet intérêt est inoffensif. Probablement que cette mère-là a essayé de compenser la carence qu'elle voyait chez son fils. C'est clair que c'est un individu qui était rejeté des autres. C'est clair que lui-même disait qu'il était souffre-douleur. C'est clair qu'il y avait des difficultés au niveau des relations sociales. Fait qu'une mère, dans ce sens-là, va avoir tendance à vouloir compenser ça, à vouloir faire plaisir, à vouloir développer ses capacités. Bien qu'il soit content d'avoir terminé sa première année de cégep, Sébastien Lemieux n'a pas l'esprit tranquille. Sébastien se préparait en fait à retourner au camp d'entraînement. Camp d'entraînement qu'il avait échoué l'année précédente. Et qu'il savait donc comment difficile ça pouvait être. Et la pression devait sûrement être énorme sur lui à ce moment-là. Plus la date de son retour au camp approche, plus le stress de Sébastien augmente. Dans un monde qui mise si fort sur la force et la performance, son excès de poids et sa mauvaise condition physique en font une cible idéale pour les railleries de ses camarades. Ce dont je me souviens, c'est qu'après les entraînements, Sébastien était souvent choqué. Il se plaignait souvent de l'attitude et des propos choquants des entraîneurs. Un jour, au cours de l'année précédente, en plein camp d'entraînement, le supérieur de Sébastien, un caporal de 19 ans, lui a demandé d'aller couper du bois pour le feu. Se faire donner des ordres de façon cavalière par quelqu'un d'à peine plus âgé que lui crée chez Sébastien une réaction d'une grande violence. Le mieux sort son couteau d'une poche et le brandit. Il dit au caporal d'arrêter de le déranger. Le ton monte. Le caporal lui demande de se calmer. Le mieux accepte un contre-coeur. L'incident fait des vagues. Sébastien est rétrogradé aux cuisines. Mais cet incident ne remet pas en question l'amour de Sébastien pour les armes. Dans le cas de Le Mieux, je pense qu'on était très proche du trouble de personnalité. C'est un individu qui semble très renfermé, qui vivait beaucoup d'échecs, qui avait un réseau social pauvre, qui n'avait pas de relation sentimentale proche. Un individu qui, au niveau professionnel, ça n'avait pas fonctionné dans l'armée. Et tout ça, d'après moi, à cause de sa personnalité. Pendant que la mère de Sébastien Le Mieux se dirige vers le poste de police de Windsor pour avoir des nouvelles de son fils, les policiers reçoivent enfin une information qui va faire débloquer l'enquête. C'est plus tard dans la soirée, nous étions rendus au poste de police qu'on a eu un appel téléphonique d'une dame qui disait qu'elle était dans le bois l'après-midi, qu'elle avait vu le suspect, qu'elle savait qui c'était, mais elle ne pouvait pas nommer son nom. La dame qui appelle a été mise au courant du meurtre par une voisine. Sa fille, âgée de 15 ans, lui dit avoir croisé au parc un jeune homme assez corpulent. Elle l'a reconnu comme un ancien de l'école. Même si elle ne connaît pas son nom, elle serait prête à tenter de l'identifier. Il était sur la photo des finissants de l'année d'avant à l'école de Tournesol. Elle nous a mentionné que si elle pouvait voir la photo, on pourrait identifier le suspect. Ça fait que c'était la dernière journée d'école, il n'y avait plus personne, l'école était fermée, mais on a rejoint un des directeurs adjoints. Les photos des finissants sont affichées sur les murs de l'école, mais elles se retrouvent aussi dans les albums de fin d'année des différentes promotions. L'adolescente est capable d'identifier le promeneur aperçu au parc. Sa description recoupe celle de Dorothée et de la dame blessée. Même vêtements, même silhouette. Les policiers connaissent maintenant l'identité de leur suspect. Sébastien Lemieux. Ils doivent le retrouver pour l'interroger. Au même moment, l'équipe chargée de fouiller le parc avec les chiens pisteurs commence à trouver différents objets, dont plusieurs couteaux cachés sous des troncs d'arbre. On patrouille des crues de la ville, on surveille sa résidence et puis on fait des recherches un peu partout en ville et en région. Mais les recherches n'ont rien donné. Sébastien Lemieux semble introuvable. À ce moment, sa mère, Mireille, arrive au poste de police, affolée à l'idée que son fils puisse être la victime de l'agression qui a eu lieu au parc durant la journée. C'est là qu'elle apprend avec horreur qu'il est plutôt le principal suspect d'un meurtre. Pendant que tout le monde le recherche, Sébastien Lemieux rentre chez lui en passant par derrière, évitant ainsi la surveillance policière. Durant la soirée, vers 22h40 au poste de police, je reçois un appel téléphonique d'un individu qui demandait si sa mère, Mireille Thérien, était au poste de police. Mireille était la mère de Sébastien Lemieux. Fait que je lui demande à Sébastien, « T'es où? » Il dit, « Je suis chez nous. » Fait que j'ai dit, « Bouge pas là-delà, on te donne des nouvelles. » Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, dans sa vie, il a juste sa mère. Et là, il vient de poser un geste épouvantable, un geste qui est extrêmement lourd. La seule personne qu'il connaît à qui il peut se confier, ou sans même en parler, juste le fait d'être en sa présence, qui va lui apporter un certain réconfort, parce que l'individu qu'il est seul au monde, je pense qu'à un moment donné, il a recherché sa mère, puis il a fini par dire, « Il faut que je lui parle, » même au point d'appeler au poste de police. J'ai resté surpris qu'il appelle, sauf qu'il a expliqué que des voisins lui avaient dit que sa mère était partie au poste de police. Le chef de police lui dit que d'autres policiers iront le chercher. Sébastien rétorque qu'il n'est pas habillé. Saint-Onge lui précise quoi enfiler comme vêtements. Pendant qu'il le maintient au bout du fil, un autre policier contacte la Sûreté du Québec. Les policiers se rendent au domicile de Lemieux. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont préparé les négociations avec lui. Ils l'ont rappelé, puis ils lui ont donné des instructions à savoir de sortir dehors, de lever ses mains, de se rendre sur les lieux. Il y avait déjà des enquêteurs qui ont procédé à son arrestation et ils l'ont conduit à Sherbrooke pour encrer. Puis, les enquêteurs entrent dans la maison et prennent connaissance de l'ampleur de sa collection d'armes blanches. Une cinquantaine de couteaux et de sabres en tout genre. Il découvre ses bibliothèques remplies de livres et de films d'horreur et sa passion pour les objets macabres comme les reproductions de têtes de squelettes. Dans l'autopatrouille qu'il amène à Sherbrooke, Lemieux déclare qu'après ce qu'il a fait, aucun avocat ne voudra jamais le défendre. Une fois arrivé au poste, il raconte s'être caché dans le bois près de la rivière après le crime. Il prétend avoir tenté de s'entailler le poignet à l'aide de son canif parce qu'il se sentait mal. Mais la douleur l'a fait s'arrêter. Les gens qui veulent se suicider, habituellement, ils le font. C'est une colère que cet individu-là n'a pas retourné contre lui, manifestement, qu'a retourné contre quelqu'un qui est un inconnu, mais qui, pour lui, c'est clair que pour lui, c'est un symbole de quelque chose. Lors de la parade d'identification, on demande à Dorothée d'identifier formellement l'agresseur de son frère. Sans hésiter, elle indique le numéro 5, Sébastien Lemieux. Sébastien Lemieux est inculpé et accusé, entre autres, du meurtre au premier degré du jeune Stéphane Dion. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à commettre un geste aussi gratuit? Sébastien Lemieux, 18 ans, vient d'être amené au bureau de la Sûreté du Québec de Sherbrooke. Dans une déclaration manuscrite, il raconte ce qui s'est passé durant cette journée du 23 juin 1992. Ce matin-là, dès que sa mère quitte pour son travail, Sébastien se prépare à son expédition dans les bois. Dans son sac d'armée, il glisse plusieurs couteaux comme s'il partait en guerre. Dans le parc Watopéka, une adolescente aperçoit Sébastien alors qu'elle marche sur un sentier. Elle le reconnaît, même si elle ignore son nom. Durant toute la matinée, Lemieux entre et sort du bois. Il croise plusieurs personnes. Il prend bien soin d'arborer une expression neutre pendant qu'il continue de cacher ses armes. En début d'après-midi, les enfants d'Yon arrivent au parc, juchés sur leur vélo. Ils ont l'intention d'y passer le reste de l'après-midi. Dorothée emmène son frère sur un sentier. Il s'arrête pour admirer la vue. Il rigole et s'amuse. C'est à ce moment qu'il croise Sébastien Lemieux. Si cet individu-là a vécu énormément de frustration, a eu de la colère, a été ridiculisé, c'est clair que de voir quelqu'un de cet âge-là, au moment où lui était victime de raillerie, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui a la chance pour lui d'avoir tout ce qu'il faut, donc c'est quelque chose d'un peu idyllique. Dix minutes plus tard, les enfants s'arrêtent pour regarder la rivière. Ils croisent Lemieux une seconde fois. Ils n'en font pas de cas. À ce moment précis, Lemieux aurait senti une envie irrépressible de poignarder quelqu'un. Il dépasse les enfants d'Yon, mais revient subitement sur ses pas et se met à l'y suivre. C'est là que le sentiment d'injustice qu'il devait ressentir a pris toute son ampleur. Pourquoi un individu de 11 ans peut être si heureux alors que moi, j'ai tant souffert? Et c'est probablement sur ce symbole-là que sa colère s'est défoulée. Il est aux environs de 14 heures quand une dame et son amie arrivent au parc. Elles s'assoient sur un banc pour discuter. Les enfants d'Yon, toujours en vélo, roulent dans un sentier boisé. Dorothée poursuit sa route en tête. Elle amorce une courbe, suivie par son petit frère qui s'arrête. Il a soif. Dorothée l'attend de l'autre côté de la courbe. Elle tourne le dos à Stéphane pendant que celui-ci boit quelques gorgées de sa gourde. Un individu a sorti du boisé. Et il l'a poignardé par en arrière. Sorti de nulle part, Sébastien Lemieux frappe et frappe. Dorothée entend son frère hurler. Elle se retourne et voit Lemieux qui continue de frapper Stéphane de toutes ses forces. Sans réfléchir, la jeune fille se précipite sur l'attaquant. Elle a même réussi à enlever le poignard de type Rambo que le suspect avait en se battant avec. puis elle criait Malbo. C'est durant ce corps à corps que Dorothée se fait des blessures superficielles aux poignets, aux bras et au visage. La dame et son amie entendent les cris de la jeune fille. Au début, elle croit à un jeu. Mais quand le cri se répète, les deux femmes décident d'aller voir ce qui se passe. Dorothée a réussi à arracher le couteau à Lemieux. Elle le tient de sa main droite pendant qu'il essaie de l'étrangler. Les deux femmes sont témoins de l'agression. N'écoutant que son courage, l'une d'elles se précipite sur l'assaillant. Il a essayé de l'enlever parce que à ce moment-là, il était par-dessus la jeune fille. Il tentait de récupérer son couteau. Ce dernier avait un autre canif dans ses poches. Il l'a sorti, il l'a ouvert et il a donné un coup à la dame qui a effleuré l'enveloppe du coeur à un ou deux centimètres de l'enveloppe de son coeur. Ramenée brutalement à la réalité par l'intervention de Dorothée puis celle de la dame, Lemieux s'enfuit à travers les bois. La dame blessée se relève péniblement. Elle tente de convaincre Dorothée d'aller chercher de secours. Dorothée refuse d'abandonner son frère. Dorothée se précipite sur son frère pour le secourir. Elle enlève ses chaussures et ses pas. Elle a dit j'ai essayé de le transporter, elle a essayé de le mettre sur son dos puis de l'emmener avec elle. Mais elle n'a pas été capable. Il était aussi là auquel. Elle n'a pas été capable. Mais à ce moment, elle a déjà arrêté son sang. Avec les bas, elle a déjà arrêté son sang, maman. Les deux amis partent chercher des secours. La dame blessée est trop faible et doit s'arrêter pour s'asseoir sur un banc. Son amie se hâte vers la sortie du parc pour revenir avec de l'aide. Cette jeune fille-là qui a aidé son frère, c'est admirable. Elle a fait preuve d'un courage qu'on voit rarement. Et ce qu'on a su, c'est qu'elle a réussi à se développer malgré un événement comme celui-là qui aurait traumatisé, qui aurait pu l'handicaper pour la vie, de façon saine et normale. Ça démontre à quel point cette fille-là était solide, à quel point elle avait un environnement qui était favorisant. J'ai même envie de dire presque exceptionnel pour avoir posé le geste qu'elle a fait pour défendre son frère. Quand elle a dit elle a jeté sur mon bloc secrétaire puis elle s'est virée de bord puis elle a assis de le saut. J'ai... Wow! Dans ma tête, moi, je te l'ai jamais dit. dans mon lit, dans ma tête, là. J'ai resté... T'es forte. T'es forte. Quand elle constate à quelle vitesse son frère perd son sang, la jeune Dorothée se précipite au poste de police pour chercher du secours. Le jeune Stéphane Dion est mort suite aux hémorragies consécutives ou lacérations de l'artère carotide et de la veine jugulaire. Sébastien Lemieux devra répondre de ses actes. Le 23 juin 1992, Sébastien Lemieux assassine froidement Stéphane Dion âgé de 11 ans. Son procès pour meurtre au premier degré s'ouvre le 7 décembre 1992. Le procès a débuté au début du mois de dessin. Il y a eu plusieurs témoins, entre autres, des psychiatres des deux côtés, autant de la Défense que de la Couronne. Il y a même un professionnel sur la violence dans les médias qui est venu témoigner. Il y a eu beaucoup de témoins. L'objectif de la Couronne est de prouver la préméditation, c'est-à-dire de prouver que le matin du 23 juin 1992, Lemieux avait bel et bien l'intention de tuer, alors qu'il dissimulait des armes blanches un peu partout dans les bois. Il n'a jamais pu expliquer son acte, pourquoi il l'avait fait. La seule raison qu'il nous disait c'est qu'il fallait qu'il le fasse. Il fallait qu'il le fasse puis je pense qu'il ne savait pas lui-même pourquoi. Mais il avait le goût de le faire. Ils ont essayé de le faire passer pour le malade, mais c'est un geste impulsif qu'il a fait. Je pense qu'il était tout à fait conscient de ce qu'il a fait. Il y avait des armes sur lui, il y en avait même deux d'après ce qu'on peut comprendre. Il y avait un canif sur lui en plus. C'est quelque chose qu'il devait jouer dans sa tête comme un fantasme. À plusieurs reprises le long du procès, la mère de Sébastien est décrite comme ayant sous-estimé la passion de son fils pour le macabre et l'horreur. Il faut comprendre que quand on est une mère, on n'a peut-être pas toujours le recul nécessaire de leur dire qu'elle était une mauvaise mère. Pas du tout. Moi, je pense qu'elle a essayé de composer avec l'enfant qu'elle avait pour pallier à ces carences-là. Elle n'a juste pas réussi parce que, d'après moi, c'était pas possible. D'abord, Mireille a vu s'écrouler, elle aussi, les rêves qu'elle pouvait nourrir pour son enfant. Le seul enfant dans son cas. Celui qui avait toujours été sa première raison de vivre. Ensuite, Mireille a été pointée du doigt. Dans une petite ville comme Windsor, c'est difficile de se perdre dans la masse. Pour la défense, le geste de Sébastien Lemieux a eu lieu dans un moment de folie passagère. Le jury a délibéré plusieurs jours. Ça a fini le 23 décembre, en début d'après-midi. À ce moment-là, le jury l'a reconnu coupable des crimes connus, mais au lieu d'être de meurtre, c'était meurtre au second degré, je pense, au lieu d'être au premier degré, tel que l'acte d'accusation. La sentence a été rendue au mois de février. Le juge donne à Sébastien Lemieux une sentence à vie, avec possibilité de libération après 18 ans. Son avocat porte la cause en appel. Lemieux obtient alors une possibilité de libération après 14 ans. Est-ce que des parents, une mère ou un père, doivent donner des couteaux à leurs enfants? Est-ce qu'on doit nourrir leur esprit de qu'est-ce qui peut être violent? Est-ce que sa mère aurait pu voir venir ça, comment ils se nourrissaient? Ou elle trouvait que, bon, bien, regarde, il lit, on se laisse faire, au moins il se passionne pour quelque chose? Est-ce que cette passion-là était bonne? Euh, je ne sais pas. Le temps a passé, mais Windsor n'a pas oublié le drame qui s'est passé dans le parc Watopéka. Puis même par la suite, les années suivantes, les gens étaient toujours inquiets. Nous avons même dû instaurer un système de surveillance pour assurer la sécurité des gens. Ma fille, elle a encore peur pour voir si elle le rend compte. Qu'elle rachève le travail qu'elle a déjà fait, qu'elle a manqué. Une autre tentative de meurtre, j'en ai peur de ça. Je pense que le danger est minime et à peu près nul pour cette famille-là. Je pense que le choix de la victime était un choix au hasard. C'est pour ce que cette personne-là, ce jeune enfant-là de 11 ans, représentait pour lui quand il l'a vu. Et je suis à peu près certain que cet individu-là n'a pas de désir de se venger. La passion de Sébastien pour les armes blanches et autres objets macabres aurait-elle pu être interprétée comme un signe de souffrance et un appel à l'aide? Pour l'entourage d'adolescents comme Sébastien, la seule ligne de conduite à tenir demeure la vigilance. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? pour l'entourage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tous où sont. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'ai toujours dit qu'elle pourrait faire n'importe quoi. Je ne pense pas que c'est une personne qui avait peur de rien. Maintenant, sauf tuer. J'ai toujours pensé qu'elle ne pouvait pas tuer. Quand je l'ai appris, j'avais la mesure d'un petit père croire. Je me disais qu'il faut faire une chose à même et qu'il ne faut pas être normal. Il n'y a aucune raison sur la Terre où est-ce qu'une personne peut enlever la vie à un être humain. Jamais j'aurais tué mes enfants. Jamais j'aurais fait le tuer à mes enfants. Mes enfants, c'est tout qu'est-ce que j'ai. Sous-titrage Société Radio-Canada Mélanie vit en Montérégie à Saint-Blaise dans une maison louée à Grégoire Racine. Mais la jeune femme souhaite acheter la propriété et le 12 mai 2003, elle a rendez-vous chez le notaire pour réaliser la transaction. Grégoire Racine se rend alors convenu mais Mélanie tarde. Intrigué par l'absence de sa locataire, Grégoire Racine décide de se rendre à la maison. Il est loin de se douter de ce qui l'attend. En arrivant chez sa locataire, Grégoire Racine aperçoit un épanouage de fumée sortant de la maison. En s'approchant, il découvre sa locataire, Mélanie, penchée à la fenêtre du deuxième étage. La pauvre femme vient de projeter l'un de ses jeunes enfants du haut de la maison afin de le sauver des flammes. Quand j'ai vu ça, j'ai paniqué, j'ai crié « Oh, secours, à l'aide ! » Je cria fort, mais personne qui entendait. D'habitude, il y a toujours du monde. On dirait que ça l'a fait exprès. Il n'y a personne. Grégoire Racine tente également de joindre le 911, mais son cellulaire n'a pas de réception. Privé de toute assistance, l'homme prend la fillette et l'installe dans son Jeep, puis il roule jusqu'à la maison. Il se hisse alors sur le toit de son Jeep et parvient à faire descendre la jeune femme. Grâce au sang-froid de Grégoire Racine, Mélanie et son enfant sont sains et saufs. Mais le courage de l'homme sera mis à plus rude épreuve. Grégoire Racine brave sa peur pour aller sauver le bébé de Mélanie, malgré le fait qu'il ait un douloureux souvenir de pareilles circonstances. Là, juste avant de rentrer, j'ai tant de peur. La peur, elle réelle. J'ai un jeune de mes cousins, il est décédé comme ça, il en a, il est resté là. J'y ai pensé à ça. Au péril de sa vie, il entre dans la maison, mais sa nervosité l'empêche de parvenir à la chambre du petit. C'était plein de boucades, mais c'était blanc, on voyait à travers quand même dans la chambre. Là, j'étais allé à la porte, c'est une chaleur épouvantable, là, puis j'ai reculé. Il est chaud, là. Voulant à tout prix sauver le bébé, il parvient cette fois à atteindre la chambre. Mais la fumée est tellement dense qu'il n'arrive pas à repérer la couchette. Il doit retourner voir la mère qui lui indique où se trouve son fils. J'ai dit à Mélanie, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est mieux qu'elle est à la couchette? Elle dit, dans le fond, ce mur-là. Là, j'ai pris un... J'ai dit, pour l'amour du monde, je vais partir en dedans. J'ai repris mon respect, là, j'ai traversé, j'ai rentré dans la chambre, j'ai mis ma main, là, puis à un moment donné, là, j'ai touché au bas-hôl. Quand j'ai touché au bas-hôl, ça faisait déjà deux fois, je le faisais... Puis là, quand je suis venu pour toucher à... J'ai poigné, même, le bébé, là. Mais il n'y avait plus de rien. Ça fait que là, je l'ai poigné, j'étais content, j'étais vraiment content. il y avait comme des gens ouverts, puis là, on a des sens en bas, ça fait que là, je sais, j'avais confiance, on peut-être allait y donner la respiration, puis il y avait un pompier secouriste qui était arrivé tout de suite, pas longtemps après, ça fait qu'on s'était changé ça, on donnait la respiration. Matisse est transporté d'urgence à l'hôpital du Haut-Richelieu, où son décès est immédiatement constaté. Le 12 mai 2003, je regardais les nouvelles sur l'heure du midi, puis j'ai vu qu'il y avait un incendie qui s'était déclaré à Sainte-Blaise, puis c'est là que j'ai reconnu la maison où Mélanie me demeurait, je l'ai vu aux nouvelles. Alors, j'ai traversé chez mes voisins, je leur ai laissé mes enfants, puis je suis parti avec ma femme. Quand j'ai rentré dans la rue, là, j'ai vu les autos de police, les camions de pompiers qui étaient là, puis là, j'ai posé des questions, à savoir qu'est-ce qui s'était passé, puis tout ça, ils m'ont demandé qui j'étais. Je leur ai dit que j'étais le frère de Mélanie, puis là, je me suis enquéri de la situation des enfants, où étaient les enfants, là, on m'a dit que les enfants étaient à l'hôpital, que Matisse était décédée dans l'incendie. Sous le choc, la mère est admise à l'urgence. Malgré son état, les enquêteurs la visitent dès le lendemain du drame. La jeune mère trouve même la force d'accorder des entrevues aux médias. Matisse, je savais déjà qu'il était en mort, parce qu'il était, comparativement, d'habitude, il était tout raide, puis il était pas capable, j'étais pas capable d'y toucher, donc, mais mon propriétaire, j'ai l'a vu mon chapeau, parce qu'il a vraiment essayé jusqu'au bout de le réanimer avec les secours et tout. Puis c'est ça, ils ont pas été capables de le réanimer, mais moi je suis sûre que par les expériences passées, par le décès de maman et de mon père, qu'il était déjà mort quand moi j'étais dans la chambre. Trois jours après le décès de son fils Matisse, qui venait tout juste de fêter son premier anniversaire, Mélanie assiste à ses funérailles. Des proches tentent de soutenir la mère dans cette épreuve, mais la plupart d'entre eux demeurent sans voix devant une mort aussi inexplicable et cruelle. Pourtant, tous les proches ignorent ce que les enquêteurs ont découvert en visitant la maison de Mélanie. En pénétrant dans la maison en flamme, les pompiers ont remarqué que le feu semblait avoir pris naissance sous l'escalier et dans le placard du couloir. Mais ils ont vite découvert un fait alarmant. Dans le salon, à plusieurs mètres de l'escalier, il y avait aussi des fauteuils partiellement carbonisés. En analysant la scène, les enquêteurs ont finalement déterminé qu'il y avait six foyers d'incendie dans la maison de Mélanie. Pour eux, le message était clair. Il fallait que quelqu'un ait volontairement mis le feu à différents endroits de la maison. Mais qui aurait pu vouloir incendier la maison d'une mère et de ses deux jeunes enfants? Le pathologiste établit rapidement que Matisse est décédé d'asphyxie par intoxication aiguë à l'oxyde de carbone quatre à six heures avant son admission à l'hôpital. Grégoire Racine a risqué sa vie sous les yeux de Mélanie sans savoir que le jeune garçon était déjà mort. Ça a marqué beaucoup, je pense, parce que un enfant, ça marque beaucoup. puis les journées par après, j'ai été marqué beaucoup. Parce que il y a juste moi qui sais comment j'ai eu peur après la deuxième fois. Puis je voulais plus y aller. Je ne savais pas qu'il était mort avant, j'ai eu super après. Puis je me culpabilisais en disant si tu avais peut-être été dessus, tu n'aurais pas eu peur. Tu ne serais peut-être pas mort. Ça fait que ça m'a marqué. dans le contenu gastrique et le sang de Matisse, on retrace aussi de l'oxazepam et du clonazepam, de puissants sédatifs. Deux des biberons retrouvés dans la maison contenaient aussi de l'oxazepam. Plus chanceuse que son frère, la fille de Mélanie a eu la vie sauve parce qu'elle a vomi les médicaments. Mais qui d'autre que Mélanie elle-même aurait pu ajouter ces sédatifs? Les éléments recueillis sur place, l'étude de la scène, la rencontre de madame a porté les enquêteurs justement à tirer certaines conclusions. Ces conclusions-là ont été présentées au substitut du procureur qui a autorisé le dépôt de trois actes d'accusation. Quand on regarde sur tous les mères qui ont tué leurs enfants ou qui ont tenté de tuer leurs enfants, donc des femmes qu'on appelle des femmes félicides, il n'y a pas toutes les femmes évidemment qui vont tuer leurs enfants de cette façon-là. Mais on a un certain pourcentage, je dirais peut-être entre 5, 6, peut-être 10% des femmes qui vont recourir à un moyen ou vont droguer l'enfant avant de le tuer. Le 16 mai 2003, Mélanie est appréhendée chez sa grand-mère pour meurtre, tentative de meurtre et incendie criminel. Je sais qu'il y a des doutes sur moi, mais jamais j'aurai tué mes enfants, jamais j'aurai tué mes enfants, jamais j'aurai fait ça à mes enfants. Mes enfants, c'est tout qu'est-ce que j'ai. Après 6 heures d'interrogatoire, le sergent Mario Smith accueille Mélanie au pied du mur. Elle admet enfin sa responsabilité dans les événements du 12 mai 2003. J'ai toujours dit qu'elle pourrait faire n'importe quoi dans la vie. Je ne pense pas que c'est une personne qui avait peur de rien maintenant sauf tuer. J'ai toujours pensé qu'elle ne pouvait pas tuer. Je l'ai cru jusqu'en 2003 quand les policiers de force ont été obligés de me dire non, non, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas l'incendie de Sainte-Blaise, on n'a zéro doute. On a des preuves en béton que le feu a été mis par votre soeur. C'est là que j'ai compris, j'ai dit tu vois, elle réussit encore à me surprendre. C'est la première fois que là je la vois comme pire que ce que j'aurais pu imaginer. Alors que le procès de Mélanie n'en est qu'aux états préliminaires, une nouvelle se coulée proche de la jeune femme. Les policiers portent une autre accusation contre elle, celle d'un meurtre resté jusque-là irrésolu. Dimanche à Canal D en 6 Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Le 12 mai 2003, Mélanie a perdu l'un de ses deux enfants dans un incendie. Son entourage lui témoigne sa sympathie. Pourtant, à peine 4 jours plus tard, les proches de la jeune femme se sentent dupées et bouleversées quand ils apprennent que c'est la mère elle-même qui a drogué ses enfants avant de mettre le feu à sa maison. On a peine à y croire et pourtant, l'horreur est encore au rendez-vous. Le 16 octobre 1974, Mélanie naît à l'Acadie en Montérégie. Sa mère, Francine Lévesque est femme au foyer et son père, Jacques, est policier. Mélanie a un frère aîné, François. En 1978, son père construit une maison à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mélanie a été portée à toujours être comparée. Ça a toujours été François comparé avec Mélanie. François a des résultats scolaires, Mélanie a d'autres résultats scolaires. Oui, mais regarde, ton frère l'a fait. Pourquoi t'es pas capable de le faire? Elle a vécu ça depuis qu'elle est bébé. Dès son jeune âge, Mélanie présente des problèmes de comportement. Les chicanes avec sa mère sont nombreuses. Et Mélanie va chercher du réconfort auprès de son père. Mélanie et ma mère se sont chicanées à plusieurs reprises où les tiroirs dans la maison volaient. C'était vraiment assez pour que certaines fois ma mère ait besoin d'appeler mon père à l'ouvrage et dire, regarde, Jacques, je suis plus capable, il va arriver de quoi. Ma mère avait même demandé à mon père à un moment donné de classer Mélanie. De dire, regarde, si elle est pas contente, tu vas avoir à choisir. Ça va être ou moins. Ou ta fille. Mais, une affaire qui est sûre, je peux plus me permettre de me laisser emporter de moi-même et de vivre constamment dans la chicane et dans les conflits. Je suis plus capable. Madame avait beaucoup de conflits avec sa mère. C'était difficile, c'était conflictuel, tendu. Et avec le père, une relation très, très proche, très étroite. Et on se souvient, les parents semblent aussi ne pas avoir mis beaucoup de limites à leur fille. Elle a pas, si on veut, intériorisé une limite interne suffisante. La tension monte. Son père et sa mère reconnaissent que le climat familial est devenu invivable. Le père de Mélanie, qui l'a pourtant toujours protégé, lui lance alors un ultimatum. À ce moment-là, mon père a parlé à Mélanie et avait dit, là, tu me forces à choisir entre ta mère et toi. Bien, je regrette, j'ai bien réfléchi, j'ai choisi ta mère. Et si t'es pas contente, bien, on va te placer au DPJ. Après cet incident, les relations entre Mélanie et ses parents semblent temporairement s'apaiser. Mélanie fuit un peu le foyer familial et commence à fréquenter les bars du coin. En 1991, elle rencontre Stéphane Leblanc dans un bar. Mais ses parents n'apprécient pas du tout son nouvel ami. C'est là, souvent, à l'âge adulte, qu'on prend des décisions, qu'on veut être appuyé par nos parents. Et souvent, de toujours revenir sur des choix. En général, et sur le choix du conjoint, ça a un effet qui peut être déstabilisant, perturbant pour certaines personnes. Mais c'est clair que le fait de rejeter souvent les choix de nos enfants ou de rejeter souvent leurs décisions, de ne pas les appuyer, c'est des choses qui peuvent être primordiales, qui peuvent rendre la relation beaucoup plus difficile et négative. Encore une fois, la situation s'envenime entre Mélanie et ses parents. La jeune fille devient de plus en plus rebelle et commet même de petits délits. Mélanie, ayant jamais travaillé, je savais qu'il devait avoir quelque chose de louche en arrière de sa manière de vivre. Je savais que mon père lui prêtait beaucoup d'argent. Mon père disait, bon, c'est de un, l'influence de son conjoint, de deux, le fait qu'elle travaille pas, elle a de la misère, elle s'est auvé une job. Pauvre Mélanie, elle a pas de sous, ça lui prendrait des sous, si elle a des sous, elle aura pas moyen de voler. Donc, à ce moment-là, mon père, elle sortait de prison, il prêtait de l'argent dans l'autre main. Mon père, il a prêté en tout 10 000 dollars. En 1996, le couple de Stéphane et Mélanie bat de l'aile. Stéphane commence même à fréquenter une nouvelle petite amie. Furieuse, Mélanie décide de se venger en causant des dommages au véhicule de Stéphane. Mais l'affaire n'ira pas plus loin, car encore une fois, le père de Mélanie règle le tout à l'amiable. Puis, contre toute attente, Mélanie et Stéphane déménagent ensemble. Mais leur union est loin d'être de tout repos. Pendant les années de leur cohabitation, plusieurs accusations seront portées contre Stéphane. Certaines d'entre elles proviennent même de Mélanie. Mais cela n'empêche pas la jeune femme d'écrire au juge pour se porter à la défense de son conjoint. En 1999, Stéphane écope finalement de deux ans de prison. Alors que son conjoint purge sa peine, Mélanie prend le chemin de l'Université de Montréal où elle s'inscrit en criminologie. Le 12 octobre 1999, le père de Mélanie succombe à un infarctus. Pour la jeune femme, le choc est immense. Mélanie, après, elle était... Mais elle a toujours été distante avec nous autres. Disons qu'avec tous les membres de la famille, notre manière, ne serait-ce mon père, ma mère et moi, elle ne se laissait pas aller facilement. Elle avait un peu plus de facilité que mon père qu'avec tous les autres. C'est sûr qu'après, avec moi, avec ma mère, elle était arrogante. son attitude a vraiment changé. Tu voyais que, bon, elle était froide. Dans les jours qui suivent le décès de son père, Mélanie apprend à sa famille qu'elle a poursuivi sa relation avec Stéphane pendant son incarcération et qu'au cours d'une visite, elle est devenue enceinte. La jeune femme semble troublée par tous ces événements et ses proches jugent opportun de l'hospitaliser à Charlemoyne, à l'unité des soins psychiatriques. Mais de son lit d'hôpital, Mélanie correspond avec Stéphane et dans une lettre datée du 21 décembre 1999, elle lui confie qu'elle sait quoi dire aux psychiatres et aux travailleurs sociaux pour parvenir à les déjouer. En mai 2000, Mélanie accouche d'une petite fille. Elle se retrouve seule avec le nouveau-né, Stéphane étant toujours incarcéré. En plus de ses problèmes relationnels et émotifs, Mélanie n'arrive pas à joindre les deux bouts. Sa mère accepte de l'héberger en mémoire de son défunt mari. Mes relations étant tellement étroites avec ma mère, on a été élevés comme ça. J'ai toujours été très proche de ma mère, Mélanie a toujours été très proche de mon père. Puis ça, c'est connu de la famille aussi. Tout le monde a toujours su ça. Dans les fêtes de Noël, dans n'importe quel rassemblement, ça a toujours été comme ça. Mélanie était toujours assis au côté de mon père, j'étais toujours assis au côté de ma mère. J'ai l'impression qu'elle a vraiment perdu sa place, elle s'est sentie comme ça. Je ne crois pas qu'elle sentait un lien familial ni avec ma mère, ni avec moi. Mélanie abuse des largesse de sa mère. Pendant son séjour, elle confie sa petite pendant des heures à la pauvre femme atteinte de spina bifida, une maladie dégénérative la confinant à un fauteuil roulant. Elle va même jusqu'à lui subtiliser ses cartes de banque. Au taux du mois de novembre 2000, là, elle a commencé à avoir des irrégularités dans ses comptes de banque, les cartes de crédit qui rentraient. Il y avait des cartes de crédit que ma mère ne s'était pas servie depuis des années qui étaient dans son portefeuille. Elle a commencé à avoir des relevés de comptes qui rentraient. Là, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose autour de ça. Elle a gratté un peu. Puis là, elle a fini par se rendre compte que Mélanie la fraudait. Les nombreuses mésententes entre les deux femmes excluent maintenant un retour au calme. Francine presse sa fille Mélanie de quitter la maison. De guerre lasse, Mélanie consent à partir. Ma mère m'a fait venir ici à mi-décembre, avant Noël. Elle m'a appelé une nuit. Elle pleurait. Elle a profité d'une opportunité où ma soeur n'était pas là. Puis c'est le seul temps qu'elle avait dans la nuit parce que Mélanie surveillait et le courrier. Elle passait tous les jours. Elle venait faire ses visites. Puis c'était toujours impromptu. Elle s'annonçait pas. Mélanie surveille tous les gestes de sa mère et devient de plus en plus envahissante. Francine ne sait plus comment s'opposer au comportement de sa fille. C'est alors qu'elle songe à changer son testament. Donc, elle m'avait expliqué qu'elle avait demandé à la notaire de l'air de préparer un projet de testament qui conserverait l'argent que Mélanie était supposée hériter pour sa fille. Que si jamais elle décidait de faire des études et j'aurais été curateur de cet argent-là. Donc, de toute manière, le testament aurait été divisé en deux. L'argent de Mélanie était pas perdu. Elle était seulement donné à sa fille. Au décès du père, au lieu de vivre, si on veut, de la peine, elle a pris un peu la place du père dans son lit et même dormi dans ses draps pendant plusieurs mois, comme si elle avait pris un peu la place du père, un peu sa puissance et la toute-puissance et l'absence de limites. petit à petit, la mère tente d'imposer des limites à sa fille. La fille qui fraude la mère, la mère tente d'imposer des limites, veut lui enlever de l'argent, veut la déshériter, veut la faire partir de la maison, donc des pertes et Mélanie refuse, se sentant très puissante, n'ayant pas de limites internes, veut vraiment arriver à ses fins, veut le déçu sur sa mère. Le 31 janvier 2001, un incendie éclate à Saint-Jean-sur-Richelieu. Francine Lévesque meurt asphyxiée. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'agisse d'un incendie criminel, mais son auteur leur échappera pendant plus de deux ans. Taille d'eau froide me permet d'obtenir une propriété remarquable et peut m'aider à économiser une petite femme. Mission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Le 31 janvier 2001, une tragédie éclate à Saint-Jean-sur-Richelieu. La mère de Mélanie, confinée à un fauteuil roulant, perd la vie dans l'incendie de sa maison. La pauvre femme a-t-elle compris que sa propre fille était en train de la tuer ? Tout commence le matin du 31 janvier 2001. Mélanie se rend alors chez sa mère pour lui préparer son déjeuner. Un peu plus tard, elle part faire des courses et revient vers l'heure du midi. Moi, je travaille de nuit. Alors, c'est sûr, j'ai dormi jusqu'à 10 heures. 10 heures au matin, le téléphone a sonné chez nous, c'était ma mère, parce qu'on se préparait à baptiser mon garçon le samedi. Donc, ma mère m'a appelé, j'ai parlé avec elle, j'ai dit, écoute, non, je n'ai pas le temps, on réglera ça un long tantôt, je te rappellerai tantôt, même que je me lève. J'ai retourné me coucher. Quand je me suis réveillé à midi et demi, j'ai pris mon café, j'ai décidé d'appeler ma mère pour continuer de parler avec elle du matin. Dans les heures qui suivent, un incendie éclate chez Mme Lévesque. Dépêchés sur les lieux, les policiers craignent que les jeunes enfants de François, souvent gardés par leur grand-mère, ne soient prisonniers des flammes. J'ai reçu un téléphone d'un policier qui m'a dit, monsieur, je veux savoir si vos enfants sont avec vous. Alors, j'ai expliqué au policier, j'ai dit, oui, les enfants sont avec moi. Puis, je les voyais, il était juste aux côtés de moi à la table. Puis, il m'a dit, êtes-vous certain que pouvez-vous les toucher? Je ne savais pas où est-ce qu'ils voulaient en venir. Alors, j'ai touché mes enfants. J'ai dit, oh, ils sont là, ils sont avec moi physiquement. J'ai dit, pourquoi vous posez ces questions-là? Ah, il dit, c'est rien, monsieur, si vos enfants sont avec vous, il dit, tout est correct. J'ai dit, non, non, vous ne m'appelez pas pour rien, là. Alarmé par le ton des policiers, François se précipite chez sa mère. Le cas est arrivé comme le fait, la rue était bloquée du bout de la rue. Il y avait des camions de pompiers partout dans la rue. Puis là, je suis arrivé à la maison. Puis là, la maison, les flammes sortaient par en haut. Là, c'était un incendie marrant. Les policiers expliquent à François qu'à leur arrivée, toutes les portes de la maison étaient verrouillées. Cette information intrigue François au plus haut point. On ne barrait jamais les portes. Ma mère, il y avait souvent les gars de déneigement qui venaient, même l'été, elle faisait tomber la pelouse, puis tout ça, les personnes qui s'occupaient du terrain ici savaient très bien que ma mère laissait la porte ouverte. En se levant le matin, elle allait de l'autre côté, elle débordait la porte de la cuisine d'été. Cette porte-là restait tout le temps débordée. Quand quelqu'un avait affaire à ma mère, cognait deux coups dans la porte, elle entrait, parce qu'il savait qu'elle était en chaisons blancs. Les médecins constatent le décès de Francine Lévesque à l'hôpital du Haut-Richelieu. La cause? Asphyxie et intoxication au monoxyde de carbone. Une dose d'oxazepam est également retrouvée dans son sang. De peur que Mélanie n'apprenne la mort de sa mère des médias ou des policiers, François tente à plusieurs reprises de la rejoindre pour lui annoncer la triste nouvelle. Mais Mélanie est à l'université où elle passe un examen de criminologie et il n'arrive pas à la contacter. Il se rend donc chez elle et convainc le concierge de lui ouvrir la porte. Elle est arrivée à 10h15, 10h30 le soir avec sa fille. Puis c'est là qu'on lui a annoncé que maman était décédée. Puis là, elle a fait une grosse crise d'asthme et là, on a été obligés d'appeler les ambulanciers. Le jour que ma soeur est décédée sur un feu, j'étais à Pompiers pour la ville de Saint-Jean. Puis le lendemain, je suis allé voir avec un confin de travail. Pour voir ce qui s'était passé. Je me suis aperçu que ça va de l'air louche un petit peu. J'ai remarqué que le fauteuil roulant de ma soeur n'avait pas brûlé ou comme le cuir, on dirait, qui vient, qui gondole. Ça n'avait pas fait ça. Puis la chaise n'était pas tout à fait à l'endroit où est-ce que ma soeur est décédée. Donc, ça a créé un petit doute dans mon esprit, mais j'ai demandé qu'on allait travailler ce qui s'était passé. Puis ils ont dit qu'il doutait un petit peu, mais il n'y avait pas de cause comme terme. Probablement un article de fumeur. Ça s'est arrêté là. Afin d'élucider le mystère et de déterminer les causes de l'incendie, les policiers demandent à François de revenir sur les lieux du drame. Sur trois étages, on pouvait voir les nuages à l'extérieur. C'était détruit à ce point-là. Dans le sous-sol, on voyait à travers le toit de la maison. Ça fait qu'il m'avait demandé pour être capable de reconstituer les pièces, savoir à peu près où était placé quoi pour savoir où chercher des preuves ou des éléments qui peuvent le montrer qu'est-ce qui a mis le feu dans la maison. Malgré les précieuses informations fournies par François, les policiers ne parviennent pas à déterminer la cause de l'incendie. Les jours passent. Après le décès de sa mère, Mélanie va vivre chez son oncle Pierre. À cette époque, Mélanie se dispute constamment avec son frère François au sujet des assurances et du testament de leur mère. L'étrange comportement de la jeune femme éveille les soupçons. Une journée est arrivée, elle m'a dit, en sacrant, je dis, « Hey, hey, regarde, on est temps de respirer, là. » Je dis, « Mélanie, qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, elle m'a dit, « Les assurances ne veulent pas payer, c'est ci, c'est ça. » Puis je dis, « Hey, 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 regarde, il y a eu mort de quelqu'un à ce moment-là. Ça va prendre un petit peu de temps. Je prends le temps de placer les affaires. L'enquête n'est pas finie. L'enquête n'est pas finie. » Je dis, « Oui, l'enquête n'est pas finie. » Fait que, je regarde, c'est des choses qui vont se faire tout seul. Fait que ça, ils m'ont reposé la même question. Ils ont-tu des doutes? Je regarde, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Francine Lévesque n'a pas eu le temps de signer son Nouveau Testament. François et Mélanie sont donc les héritiers de leur mère. Il y avait une trace au bureau des notaires du projet testamentaire de la demande que ma mère avait fait pour déshériter Mélanie. Ce document-là existe. il n'a juste pas eu le temps d'être signé. Il n'a juste pas eu le temps d'être enregistré, approuvé et retourné. Donc, ce qu'on en sait, c'est que le projet de testament est venu ici. D'aimènes ma mère ou pas, on ne le sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que ma mère est décédée dans la semaine qui a suivi. On a hérité chacun de plus ou moins 180 à 190 000 $ qu'on a eu chacun, de notre part. Dans le détail, elle avait une auto, moi, je prenais le terrain, moi, je tenais à ce qu'on garde le terrain dans la famille. On a été élevés ici, on était arrivés en 78, j'ai dit, je veux garder le terrain, je ne veux pas que ça aille dans des mains étrangères, je vais rebâtir. Là, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de discussions. Elle voulait mettre dans le contrat que je ne pourrais pas rebâtir la même maison, pas le même style de maison, qu'il fallait que j'aille avec un autre style de maison. Je pense que la maison a brûlé suite au meurtre. Bon, je pense qu'elle s'est objectée à reconstruire la maison et ça a été assez difficile avec son frère, donc de ne pas reconstruire la maison telle qu'elle était avant. Je pense qu'elle veut effacer tout lien, garder un lien, ce serait un rappel possible à la souffrance. Donc, de couper les liens, je pense que c'est un peu le combat. On coupe les liens, on détruit, il n'y a plus d'émotion. C'est un peu plus la toute-puissance qui prend encore une fois le déçu. Mélanie obtient sa part d'héritage et renoue encore une fois avec son conjoint Stéphane Leblanc, qui est alors en maison de transition. Le 4 mai 2002, elle met au monde Matisse, son deuxième enfant, issu de sa relation avec Leblanc. Quelques mois après la naissance de Matisse, au mois de juillet, Mélanie, Stéphane et les deux enfants déménagent à Saint-Blaise. La chicane éclate encore. Le 6 janvier 2003, Mélanie soupçonne que Stéphane la trompe et le somme de quitter la maison. Quelques mois plus tard, Mélanie envoie une lettre à la nouvelle conjointe de Stéphane pour lui dévoiler qu'elle le fréquente toujours. La situation s'envenime. Mélanie et Stéphane s'étaient entendus pour la garde des enfants, mais maintenant, Stéphane a du mal à les voir. À la même époque, Stéphane se rend chez Mélanie avec la grand-mère de celle-ci. La maison est barricadée. Stéphane porte plainte à la DPJ, qui enquête déjà sur les agissements de Mélanie et étudie la possibilité de lui retirer la garde de ses enfants. Trop tard. Le lendemain, un enfant sera mort. De façon générale, comment on arrive à faire ce qu'on appelle un infanticide, donc le meurtre d'un enfant qui se situe entre 0 et 18 ans? En fait, il y a différents profils d'individus. Les femmes, par exemple, très dépressives, qui voient la vie, leur vie et la vie de leur enfant complètement défaite, détruite, et qui, dans un mouvement dépressif, l'enfant, comme, devient une partie d'elle-même et ils amènent, elles amènent l'enfant avec elle dans la mort. Dans un cadre de rupture amoureuse ou de séparation amoureuse, un des deux parents ne veut pas laisser l'enfant à l'autre parent dans la rupture et décide de tuer l'enfant pour punir d'une certaine façon ou se venger de l'autre, du conjoint ou de l'ex-conjoint. C'est dans cet état d'esprit que Mélanie ajoute un puissant sédatif au lait de ses enfants et qu'elle leur offre à chacun le biberon. Elle met ensuite le feu à six différents endroits dans la maison. Ce meurtre, a-t-il été inspiré par le décès de la mère de Mélanie, elle-même morte dans un incendie ? Dimanche, à Canal D, en 6. Ce point trouve une personne de la mère de Mélanie. La supervision des parents est suggérée. Le 12 mai 2003, Mélanie, une jeune mère de deux enfants, décide de mettre fin à leur vie. Bien vite, Mélanie est accusée du meurtre de son fils Matisse, de tentatives de meurtre sur sa fille et d'incendies criminels. Dans l'attente de son procès, elle est détenue à la prison Tanguay. En étudiant le dossier, la procureure de la couronne, Julie Beauchesne, trouve des similitudes troublantes entre les incendies de Saint-Jean-sur-Richelieu où habitait la mère de Mélanie et celui de Saint-Blaise. À la demande de maître Beauchesne, l'enquête sur la mort de la mère de Mélanie est rouverte. Lorsqu'elle apprend cela, Mélanie appelle le bureau des enquêtes. Je voulais savoir un petit peu pourquoi vous réouvriez l'enquête. Parce que l'enquête avait déjà été faite par les crimes contre la personne de la SQ. OK. Non, mais ce n'est pas la même chose. Mais là, est-ce que moi et François va être sous enquête? Non, ce n'est pas ça. Tout comme en 2003, Mélanie a utilisé le même modus operandi en 2001. Il est clair que lorsqu'elle a fait le premier homicide, en utilisant le feu contre sa mère et en utilisant les médicaments, elle a été une longue période où elle n'a pas été du tout inculpée de cet homicide-là. De commettre un homicide, c'est un acte d'une toute puissance, surtout lorsqu'on n'est pas attrapé dans cette période-là. C'est clair qu'il y a eu un procès, il y a eu une sentence, mais en même temps, il est clair qu'il y a des éléments de toute puissance qui peuvent avoir été activés parce que si Mme est manipulatrice, elle a peut-être réussi à obtenir plusieurs choses dans la vie, mais c'est clair que de réussir un homicide et de ne pas être attrapé pendant une période, ça peut être associé à un sentiment de toute puissance. Les proches de Mélanie découvrent qu'ils se sont fait horriblement manipuler pendant toutes les années suivant le décès de Francine Lévesque. Je crois que Mélanie est manipulatrice. Oui, elle est méchante. C'est... C'est pas que c'est... C'est plus méchant, je dirais que c'est... Vicieux. Un peu vicieux. De sa part, de faire des choses, de poser des gestes qui sont... Pour faire mal. L'enquête sur la mort de Francine Lévesque révèle la personnalité trouble de Mélanie. Une femme qui n'a pas de troubles mentaux graves dans le sens de psychose, c'est-à-dire de perte de contact avec la réalité, elle n'a pas eu non plus de dépression majeure. Donc, elle se situe beaucoup plus dans le registre d'un trouble de la personnalité. Et dans ce trouble de la personnalité-là, il y a vraiment des éléments antisociaux importants, antisociaux tels que les mensonges répétés, les fraudes, l'exploitation des autres, et surtout, l'absence de remords. L'absence de remords, je pense que le fait qu'elle n'a pas intégré ou intériorisé une conscience morale suffisamment, c'est comme si elle n'a pas accès aux remords, à la culpabilité. Donc, des éléments vraiment au niveau de la personnalité antisociale et aussi, je pense qu'il est important, des éléments importants de la personnalité narcissique. Elle a un narcissisme très défaillant, très problématique. C'est clair, quand on regarde beaucoup son dossier, il y a aussi une forte probabilité que, madame, les individus autour d'elle, ce soit des objets. Donc, des objets, pour certaines personnes, on peut utiliser ces objets-là jusqu'à un certain niveau, mais on ne peut juste pas uniquement les utiliser, on peut les éliminer. Le soir même de la mort de Francine Lévesque, Mélanie va même jusqu'à appeler les policiers pour demander ce qui était arrivé à sa mère, qu'elle n'arrivait pas à rejoindre. Est-ce que tu as l'officier? Oui, bonjour, est-ce que tu as l'officier? Bon, est-ce que tu as l'officier? Oui, madame? Qu'est-ce que tu parles? Je ne sais pas, mon frère m'a appelé. Nous autres, c'est parce qu'on a été sur une incendie chez ta mère. Est-ce que tu as l'officier chez ta mère? J'ai passé la journée chez ma mère. Maman, qu'est-ce qu'elle a, maman? C'est ça, il y a eu un incendie dans la maison. À cause des... T'as vu que tu as allumé les foyers ou elles, je ne sais pas. C'est ma mère qui a allumé le foyer, quoi? Il y a-tu le feu dans la maison, il y a quoi? Non, mais c'est terminé, là. Mais là, tu ne sais pas par tout si elle est blessée ou pas. Mais ta mère, elle serait décédée, monsieur le madame. Hein? Oui? Tu es quoi? Tu es pas mal, il est arrivé. Elle a fait la vie avec tes frères, là. L'autre n'était pas... Dans le procès qui a eu lieu en 2005, quand j'ai entendu cette conversation-là qu'elle avait avec le poste de police, je me suis dit, à ce moment-là, pourquoi t'on eu au moins d'une ambulance? Elle arrive, elle fait la personne qui n'est pas au courant de rien du tout. On est supposément les premières personnes qui annoncent qu'à un moment elle est décédée d'un incendie. On la prend tranquille, on la fait assez sur le divan, on s'en occupe. Puis là, après, l'histoire nous montre qu'elle était déjà au courant de ça. Ça fait drôle, un peu. C'est sûr que là, après, quand t'es au courant de tout le procès, puis là, tu peux comprendre que bon, ça va être le reste. Sa vie est bien gros montée sur des crises, des... Elle fait tout pour attirer l'attention. Puis surtout, pour se disculper. Mélanie déclare être partie de chez sa mère vers les 15 heures. Mais les scientifiques établissent avec certitude que le décès de Francine Lévesque remonte aux environs de 14h30. Malgré ces faits incontestables, Mélanie nie tout avec affront. Au cours du procès, les preuves deviennent de plus en plus accablantes. Mais Mélanie ne s'avoue pas vaincue et tente toujours de déjouer la justice. Tantôt, la jeune femme se plaint de malaise qui nécessite l'interruption du procès. Tantôt, elle exige que des pièces à conviction soient déplacées de sorte qu'elle puisse mieux les voir et ne cesse de changer le contenu de ses déclarations. Quand on regarde son discours et quand on regarde les preuves qui ont été apportées, il y a beaucoup de contradictions. Ça semble avoir été facile justement de prendre, Madame. Donc, c'est clair que même si elle apporte des explications qui sont évidentes pour elle, qu'elle a des réponses à toutes les questions, les preuves sont tellement fortes à son égard qu'on se demande pourquoi ces explications-là ont été formulées par Madame parce qu'elle semble être une des seules qui croient à ces explications-là. Dans une déclaration, Mélanie rapporte des faits très détaillés concernant l'enquête sur la mort de sa mère. Or, ces faits n'étaient contenus que dans le rapport du coroner. Intriguée, la procureure de la couronne interroge Mélanie. Où et quand a-t-elle pris connaissance de ces faits? Cette fois, Mélanie ne voit pas le piège et répond qu'elle les a lus dans le rapport du coroner au cours de l'été 2002. La procureure rétorque que le rapport du coroner n'était pas émis pendant l'été. Comment pouvait-elle donc connaître ces faits? Serait-ce parce qu'elle savait trop bien comment s'était produite la mort de sa mère? L'étau se resserre autour de Mélanie. Traquée, elle tente alors d'incriminer son frère François pour le meurtre de leur mère et son ex-conjoint pour le meurtre de leur fils Matisse. C'est difficile. C'est dur. Quand elle attend ce qu'elle dit, bon, entre autres, que j'avais des problèmes d'argent, que, bon, il y a plein d'affaires qu'elle a sorties en cours à son procès de 2005 qui, d'un, ne tiennent pas la route. Pas du tout. Mais ça a été dit devant le juré. Ce que j'ai trouvé le plus pénible là-dedans, ça l'a été de ne pas pouvoir se défendre parce qu'elle est accusée par une personne. Cette personne-là, elle, est accusée, a droit à une défense pour l'année entière. Elle a le droit de, si elle veut, essayer de pointer quelqu'un d'autre, démontrer au juré que cette personne-là, oui, pouvait avoir des raisons de le faire, pouvait avoir un mobile, pouvait avoir... elle peut même monter un scénario. C'est-à-dire, si elle a pu se passer comme ça, elle a le droit. François et Stéphane ne peuvent qu'écouter sans broncher les accusations que leur porte Mélanie. Le 10 décembre 2005, au terme d'un procès qui aura duré deux mois, Mélanie est finalement reconnue coupable des cinq chefs d'accusation qui pèsent contre elle. Elle écope d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. La famille est tellement marquée par l'horreur des gestes de Mélanie qu'on décide d'effacer tout souvenir d'elle. Son nom sera même biffé de la pierre tombale familiale. Ce qui est particulier dans ce cas précis-là, c'est le fait de tuer, si on peut dire, la génération du haut et la génération du bas. Donc quand on parle de génération du haut, on fait référence à la mère qui a été tuée. Donc quand on parle de tuer sa mère, c'est tuer son passé d'une certaine façon. De tuer, si on peut dire, un bout de soi-même, donc qui est d'une certaine façon sa filiation directe, d'une certaine façon son identité. Et en plus, elle a tué un enfant et elle a tenté de tuer un autre enfant. Donc elle tue vers le bas et en tuant vers le bas, là encore, c'est elle qui a créé ses propres enfants-là. Elle a un lien biologique. Donc on parle vraiment d'une rupture vers le bas qui est... Elle tue son futur d'une certaine façon. Donc il y a une rupture avec son passé puis une rupture avec son futur. La haine ou la jalousie seront toujours mauvaises conseillères. Chez une personne colérique et explosive, comme Mélanie l'a été, avec un bénéfice financier en prime, elles peuvent devenir meurtrières. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? Sous-titrage Société Radio-Canada et d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada et d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada et d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada